Bonjour chers internautes, bienvenue à la revue de presse sur M241 TV. Comme tous les matins, nous allons parcourir l'essentiel de l'actualité parue dans la presse locale. La presse gabonaise fait sa une avec la tournée du directeur de cabinet du président de la République dans le Goué-Maritime. A la une du quotidien national, on peut lire Port Gentil en grand. Lalibreville.com parle de son côté de plusieurs milliers de personnes pour accueillir Brice Lacruche à Liyanga à Port Gentil. Et pour nos chers internautes connectés sur la page Facebook de Média241, nous avons pu vivre en direct cet accueil triomphal. Dans les colonnes de la page Économie de l'Union, l'ouverture de la 22e session du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est à Libreville. Ouverture effectuée par le ministre de la Pêche, bien dit Maganga Moussavou, pour des travaux consacrés à la gestion plus rationnelle des ressources halieutiques. Sur la même actualité, le site d'information directe info se fait le plaisir de nous présenter le COFAS, cette organisation régionale de pêche qui couvre 21 États côtiers africains. Et Média241.com d'en présenter les attentes. La pêche durable en première ligne, les participants ont trois jours pour formaliser bon nombre de recommandations visant au renforcement de la gestion durable des pêches. Avec l'Union, nous suivons jour après jour le recensement biométrique des agents de la fonction publique. Et ce mercredi 18 septembre 2019, Rudi Ambené-Avengui nous informe que cette opération d'envergure est à l'heure de la distribution des fiches d'identification. Dans son article, notre consoeur nous plonge en immersion au ministère des Eaux et Forêts qui, comme échantillon, montre que plusieurs questions fusent. Le petit angle du jour assuré par Yannick Franz-Igoo de s'interroger sur le bilan des précédents recensements et la sentence réservée aux fonctionnaires indélicats. Il fait l'actualité culturelle de ce jour, NG Bling, parmi les dix finalistes de RFI prix Découverte 2019, son nouvel opus intitulé Shine a fait briller les voyants rouges du comité d'écoute. La victoire au bout d'un clic pour NG Bling qui fera face au jury composé d'artistes africains de renom tels que Asalfo, Charlotte Dipponda, Angélique Kidjo, Yousundur, Tikenja Fakoli pour ne citer que cela. C'est ici que s'achève notre revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi. À vos kiosques et à bientôt.